Didi Bé, meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest. Logique ou pas, Karina ? Très logique, parce que moi, je n'avais pas encore vu les nominés. Mais je ne dirais pas que ce ne sont pas des gens à la hauteur. Mais il y a un an et demi, deux ans et demi, qu'on ne voit que Didi Bé. Il a fait ses preuves, franchement. Tous les artistes sont talentueux. Mais Didi Bé, là, c'était pour lui, il mérite fort, lourdement. Oui, 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 mais... Il a bien beau ça. Ozone. Logique. Pourquoi est-ce que je t'ai posé la question ? Pardon pour le manque de respect, pardon pour le manque de respect. Lui, il met un message dans le groupe. Dans le groupe, il met, Didi Bé, meilleur artiste. Il a des mains, la fois, il t'a dit encore... Mais qu'est-ce que tu crois ? Dividu, tu vois ? Je ne sais pas qui livre à ce gars-là. Regarde comment il parle à son président. Regarde. Quand on parle de rap, le mec... Il y a un artiste de la Constitution qui est caché. Ah, qui est caché. C'est pour les rappeurs du gouvernement. Mais toi, toi qui as dormi, là. Toi, même ta voix est plus cachée que le président. Moi, il t'a dit qu'il a dormi. Ah, d'accord. Mais pas de manque de gars. Ah, je ne sais pas. Ça vient. Didi Bé, comment tu réagis face à ça ? Didi Bé ? Didi Bé. Oh, franchement, félicitations. Parce que ça fait comme Karina a dit tout à l'heure. Ça fait plus de... Un an et demi, deux ans. Oui, environ deux ans. Il s'est préparé. Il a travaillé dur. Vous savez, ce n'est pas facile. Sur le continent, imposer le rap, rendre le truc urbain, apporter une nouvelle touche à la chose. Franchement, le gars, il a bossé. Et je remercie. En fait, je suis content. Big up à toute l'équipe derrière parce que c'est du gros boulot. Lui-même, l'artiste, un esprit, il travaille à côté. Non, mais franchement, félicitations. C'est l'Afrique qui gagne. Alors, est-ce que c'est logique qu'il remporte le koundé du meilleur artiste de l'Afrique ? Ouh ! D'Afrique. D'Afrique. Tu es là, il est en Parcouasie. Donc, est-ce que c'est logique ? Parce que dans la catégorie de gros calibre. Il y a un Toufan, Rosine Laio, Sidi Ki-Diabate, Santrinos. Oui. C'est pas, attends, c'est du gros calibre. Et Didi Bé vient comme ça, il faut lui rappeler. Est-ce que c'est logique, Karina ? Didi Bé a pris ce trophée-là dans la période où c'est lui qu'on voit. C'est lui, actuellement, qu'on ne voit plus. Il est chaud. Il fait beaucoup, il fait du bruit. Et du bruit utile. Oui. Il s'est voyé qu'il y a Sidi Ki-Diabate, que j'aime bien. Mais depuis un moment, ce n'est pas ça. On ne l'entend pas trop. Je pense que, bon, je ne sais pas ce qu'il y a. En tout cas, il y a des têtes. Mais Didi Bé, là, on sait tous que depuis un moment, tu vois, c'est tourné. Tu vois, c'est son album. Tu vois, actuellement, c'est lui qui a le vent parmi ces personnes-là, en tout cas. En fait, dans le clip Shogun, tu le vois en train de s'envoler. En fait, c'est ça. Il est dans les nuages. Il ne nous disait pas. Parce qu'il est suveillé, suveillé les nuages, en tant que c'est d'être pour aller prendre ça. Mais il faut rappeler aussi qu'il ne laisse le choix à personne. C'est-à-dire qu'il est arrivé là-bas du bruit, mais tout le monde, il a affaiblé tout le monde. Il a affaiblé tout le monde. Et c'est un boulot remarquable. Ça, c'est bien. En tout cas, moi, je le félicite. Dites-moi, Ozone, pourquoi ça marche pour Didi Bé ? Pourquoi tout le monde, ici, comme ça ? Oui, parce que c'est un travailleur. C'est un travailleur et il est très discipliné. Il respecte, je veux dire, il sait mettre chaque pion à sa place. Voilà. Il a une équipe, il a son père, il a ses amis. Chacun a sa place dans sa carrière. Et il respecte chaque étape de son évolution. Il respecte son travail. Il est très passionné. Il adore ce qu'il fait. Donc, quand tu respectes tout ça, c'est normal que ça marche pour toi. Il sait se laisser guider. Il sait écouter. Il sait se laisser guider. Il sait se laisser guider. Là, tu as très bien dit. Il sait se laisser guider. Et puis, il sait bien le faire. Il est vraiment passionné. C'est un bosseur. D'accord. C'est pour ça qu'il était malade. Il était malade il n'y a pas longtemps. Parce que le poids de tout ça, la fatigue et tout ça. La paix, c'était fort. D'accord. L'Afrique de l'Ouest, y compris le Nigeria, est-ce qu'il est meilleur devant les artistes nigériens ? Parce que le Nigeria aussi fait partie de l'Afrique de l'Ouest. Bon, si on parle, on prend même le Nigeria, on prend les anglophones en général. Eux, ils ne rappellent pas en français. Ils ne sont pas dans notre game. Mais quand on prend le game africain francophone, y compris le Nigeria, il est le meilleur. Bon, là, on parle de meilleur artiste. Oui, artiste. Bon, je veux dire, en fait, comme elle a dit, le gars, il a bossé. Il y a un procès sans cours. Son rêve, c'est d'être le numéro un mondial. Donc, il est motivé, il est à bloc, il taffe. Il a une équipe soudée, il bosse du, il font des sacrifices, il ne dorme pas. Donc, c'est normal qu'il ait le meilleur ici. C'est son année et c'est un trophée organisé par une organisation crédible. Donc, du coup, je pense qu'on lui concède son titre. Cette année, c'est lui le meilleur. Demain, ça peut être du whisky. Et pour toi, il est meilleur que les artistes nigériens ? Bon, c'est une diversité l'Afrique. Il n'y a pas de meilleur plus que l'autre. C'est une histoire de choix, de goût, de couleur. Moi, je kiffe l'Afrobeat. Je suis un rappeur à la base. J'ai inventé l'Afropop dans mon délire. Aujourd'hui, le Nigeria, ils sont dans l'Afrobeat. Ils ont mixé du Fela Kuti. Ils ont mixé les anciens. Didi Bé, lui, c'est un rappeur. Il a pris les réalités de la Côte d'Ivoire qu'il porte sur son dos, qu'il fait voyager. Donc, c'est la variété. On ne peut pas dire que quelqu'un est meilleur que l'autre. David a un truc que Whisky n'a pas. Whisky a un truc que David n'a pas. Mais si on prend Whisky de David, on prend un combat, on peut dire que lui, c'est le meilleur. Mais là, on ne peut pas juger. C'est une bonne analyse. Karina, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, moi, je ne connais pas les critères du concours. Je ne connais pas les critères. Mais qui va montrer son visage à la main gauche ? C'est le plus fort. On ne te parle pas de la Côte d'Ivoire. Orange, blanc et vert. Ozone, toi qui connais Didi Bé depuis le début de sa carrière, est-ce que tu as vu ça venir ? Oui, j'ai vu ça venir. J'ai vu ça venir. Parce que depuis le début, depuis Kiff No Beat, depuis 2010, on sentait une certaine rage sur le gars. On sentait que c'est quelqu'un qui... Il s'est très vite positionné, d'ailleurs, comme un leader dans son groupe. Et comme un leader dans le hip-hop ivoirien. Voilà, et il portait ça, il était ambitieux et ça se sentait dans tout ce qu'il faisait. Même dans le groupe, il se faisait remarquer très, très facilement, que ce soit sur scène, que ce soit même dans la vie normale. Il avait le charisme. Il avait le charisme, il travaillait, c'est vraiment un bosseur. Ça, il faut le dire. On en parlait avec Karina. Quand ils ont sorti Cadeau de Noël, je salue au passage Kadi Boumou. Je me rappelle, elle me disait, Thierry, voici tes petits frères, comment tu peux gérer. le premier spectacle que j'organise pour eux dans la boîte de NIO que j'ai mixé tout de suite celui qui me captive c'est Didi je vois la fougue ce garçon là c'était pas lui qu'on remarquait dans le groupe c'était pas lui qu'on remarquait dans le groupe tu rajoutes moi quand je les voyais avant franchement il n'a pas vu venir Ozone a vu venir mais moi je n'ai pas vu venir parce que dans leur groupe c'est lui qui était chaud il n'arrivait pas tu vois comment tu viens il y avait l'impression tu sais ce que tu fais fait, te rattrape. Ce qu'on fait toujours, nous rattrape. Lui, il avait l'envie de bosser. Mais celui qui se faisait voir dedans, c'était... C'est celui qui se faisait remarquer naturellement. C'était Lil J. Et lui, il jouait le gros. Non, pas Lil J. Comment il s'appelle ? LJ. LJ. Coup d'intoxif d'EJ. Coup d'EJ. Excusez-moi. Donc, c'était LJ qui se faisait voir. Et ce n'est pas par son travail. Parce que là, ce n'est pas sa beauté. Les filles... Mais si, les filles, les filles... Les filles de Cocody. Avant, on dit les enfants de Cocody. C'était lui qui les aimaient parce qu'il était beau, tu vois. Il a le beau. Didibe, pourquoi aujourd'hui c'est Didibe qui est là ? Parce qu'au début, il bossait. Il n'était pas beau. Pas qu'il n'était pas beau. Tu sais que Malère, ça prend souvent que... Ils faisaient tous le Malère. Il venait tous le malin, mais le gars, là, il était plus... Moi, je respecte ton avis, parce que toi, tu n'avais pas vu... Moi, en tout cas... Mais toi, t'es une femme, donc je respecte ton avis. Moi, je n'ai pas de venir. Elle a vu la beauté. Toi, c'est la beauté qui t'a frappé. Il était déjà dit ça. Non, effectivement, c'est naturel. Il a brillé naturellement, parce qu'ils étaient cinq. Ils étaient tous talentueux. C'est les cinq closets, tous talentueux. Mais lui, il a se fait démarquer. Je le regardais à distance. Il avait la fougue. Et puis, aujourd'hui, ben, voilà. En fait, même... Excuse-moi. Vas-y, vas-y. En fait, même, Déb well, c'est vrai. Il s'est fait remarquer, aujourd'hui, il est en train de monter. Mais Kiff разбite, c'est une grosse école. Une bonne école. Eux tous méritent à ce niveau. Quand tu vois le travail de Blaka, d'Elon, de Jocha, d'Euję, quand tu remarques bien, tu sens que c'est les gars qui viennent d'une bonne école. Bon, excuse-moi, parlons de Jocha. Jocha, c'est vrai, Déb well, déjà foule. Mais moi, celui qui m'impressionne le plus, c'est Jocha. il est impeccable il ne sait pas si vous l'écoutez il reconnaisse pas il y a une autre bonne nouvelle une très bonne nouvelle pour Didi B, Alpha Blondie il a finalement accepté le featuring avec le rappeur, on se rappelle que Didi B avait demandé une collaboration avec la légende du reggae Alpha Blondie et c'est fait Alpha Blondie a répondu et il avait dit dans le message petit à petit l'oiseau fait son nid la route est longue, périlleuse et passionnante 6 mois après, Jagger a validé la demande il a dit quoi, je viens de recevoir un appel vidéo le vieux père n'a pas appelé comme ça normalement, appel vidéo après tu as dit que c'est pas moi on s'est vu voilà ça fait 2 appels qui reçoivent Booba et Alpha Blondie et Alpha Blondie, c'est Alpha Blondie ah tu n'as vu, le troisième appel ce sera qui ? le président n'a pas pris bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr alors impression Ozone c'est normal voilà c'est normal sur le projet de Blondie parce que Blondie il se rapproche de plus en plus de la jeunesse il a fait un morceau avec Sidi Kijabaté que j'adore un morceau reggae que j'adore et il a fait un morceau avec le ghané comment il s'appelle j'ai oublié un jeune comment ? il a fait un morceau avec un ghané un jeune chanteur ghané faisaille de Den Sol donc je peux dire que c'est normal parce que Didi B aujourd'hui c'est le leader de sa génération Blondie c'est le leader de toutes les générations donc Blondie légende vivante voilà donc Blondie il fait quoi ? il appelle le petit et le petit vieux vous lui donnez encore de la force voilà Blondie n'a rien à prouver donc Didi B impression ? Didi B comment ? Didi B coup de chogoun tu vois tu as tu as tu as emballé tout le monde sur le plateau Didi B voilà Didi B c'est vrai que les gens confondent souvent ils m'appellent non mais je suis content il évolue bien ça plaît quoi parce que je le connais très bien il est vraiment cool super poli quand tu as une bonne âme tu as une bonne énergie tu es positif tu es blanc dans ton coeur il n'y a pas de raison que tu échoues c'est clair Karina